tous ensemble, la main dans la main. Il a rejoint le groupe Faderco en 2008. Je ne sais pas, les produits Faderco sont... ... C'est le point de vue aujourd'hui, nous avons mis tous les partenaires, les membres de nous, les membres de nous, nous avons mis en place des produits et des produits. Nous avons mis en place de tous les pays et de tous les pays. Nous avons mis en place avec eux tous les membres de nous. Nous avons donc fait des services de la formation, des services de l'agriculture, des services de l'agriculture et des services de l'agriculture. Nous avons donc fait la première fois que nous travaillons dans le projet de l'agriculture car nous aimons donner cette initiative pour l'année 2023. Une initiative d'agriculture pour l'agriculture pour l'agriculture, pour qu'il y ait des témoins et dans une vision de la future pour le développement, la formation et le développement. Aujourd'hui, certains des questions que nous avons donné, nous avons eu l'occasion de la France, nous avons eu l'occasion de la France, et nous avons eu l'occasion de 48% de la France en 2022. Et nous avons eu l'occasion de l'occasion d'un des pays en France pour le fait 50 millions de dollars dans plus de 20 pays. et nous avons passé plus de 2000 de l'économie en 2022. J'ai vu le plan pour nous en 2023, c'est que nous devons nous améliorer et nous améliorer en ce qui nous aident dans nos secteurs et nous améliorer la formation dans les secteurs du pays. Nous avons des secteurs de l'économie et de l'économie dans le pays. Nous avons beaucoup d'économies dans les secteurs qui nous sont en place, comme dans le secteur du Tunis ou dans le secteur du Sénégal, qui, en ce moment, en 2023, sera-touré de l'économie et de l'économie.